Souvenez-vous, la semaine dernière je vous montrais des images d'une battue administrative au sanglier. Dans cette vidéo, je vous propose que l'on voit ce qui se passe après la battue. Pendant une semaine après la battue, pour savoir si les animaux vont revenir. Regardez, apparemment, on en voit quelques-uns. Mais bon, je vais vous laisser quand même un peu de suspense. Préparez-vous, ça va démarrer. Bonjour les amis, la battue administrative s'est terminée en début d'après-midi. Et moi dans la soirée, je suis allé remettre en place les caméras chasse, aller vérifier qu'il n'y avait pas de soucis. Histoire de savoir si les animaux allaient revenir ou pas. A votre avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, avant qu'on aille plus loin, je vous propose, mettez-moi un petit like avant d'oublier, on s'abonne et puis la petite cloche comme ça, vous serez prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Et restez bien jusqu'au bout, vers la fin, il va y avoir une grosse surprise. Mais bon, je n'en dis pas plus, regardez bien. Donc regardez en bas, à chaque fois, je vais montrer différentes caméras. Donc en haut à gauche, à chaque fois, je mets le nom de la caméra, comme on me l'a demandé. Donc on est le 12, deux jours après la battue. Pendant la battue, les sangliers n'étaient pas là. Vous voyez que finalement, ils sont revenus très vite. Là, on voit un chevreuil. Un renard tranquille. Bon, il y a quand même plusieurs jours après la battue. Mais il est là, en plein jour. Un brecard, en train de s'affirmer, de délimiter son territoire. Je vous rappelle que c'est le mois d'avril. Donc ils ont encore un pelage d'hiver, mais ils sont en train de le perdre. Ils ont leurs bois qui sont en velours. Donc ils se frottent à plein d'endroits pour retirer le velours, et puis aussi pour marquer son territoire. On va revoir à plusieurs moments. Les chevreuils sont quand même bien présents. Alors en général, le chevreuil, quand il y a une chasse ou quelque chose, il va partir, mais il revient tout de suite sur son territoire. Bon, à part, si quelqu'un chassait tous les jours, ça serait peut-être différent. Là, il revient tout de suite. Contrairement aux sangliers qui vont pouvoir se sauver et revenir plus loin, plus tard, ou pas forcément revenir, le chevreuil, lui, est quand même territorial. Enfin, dites-moi si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Donc encore un autre endroit. Vous voyez, donc deux jours plus tard, deux jours après la battue, on est sanglier avec un jeune. Il se frotte un peu sur l'arbre. Bon, ils sont tranquilles. Regardez là, des petits marcassins. Alors, un, deux, trois, quatre. Bon, visiblement, je ne pense pas que c'était ceux-là qui étaient présents lors de la battue. Mais bon, vous voyez que deux jours plus tard, on voit encore des marcassins sur la droite. Donc, il y a encore plein de monde. Là, il y a un renard. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est derrière l'arbre. Hop, il se cache. Là, un autre chevreuil, un brocard. Vous voyez qu'il se frotte encore. Alors, ce n'est pas forcément le même. C'est peut-être le même. Je ne sais pas. Un lièvre. Alors, vous voyez que malgré toute la meute de chien, tout le monde qui est passé. Regardez bien, là, on est huit jours après la battue. Essayez de compter. Vous allez voir qu'on en voit quand même pas mal qui se promènent. Bon, là, ils ont l'air assez pressés. C'est le matin. Je ne sais pas. Surtout lui. Il semblait être en retard. À nouveau, le lièvre. Le renard. Toujours au même endroit. Encore le renard, mais cette fois-ci en plein jour. Chevreuil. Toujours en train de se frotter et de manger les feuilles des petits arbres, des arbustes. Un autre chevreuil. On voit qu'il est plus jeune, beaucoup plus petit. Ses bois sont beaucoup plus petits aussi. On passe à un nouvel endroit. Une des salines que vous connaissez bien si vous suivez mes vidéos. On voit donc, toujours par rapport aux dates, ils sont à plein d'endroits différents. C'est les mêmes sangliers qu'on a vus sur la caméra précédente. Alors, cette saline, apparemment, quand il pleut beaucoup, ça tombe, ça fait juste un ruisseau qui tombe juste à ce endroit-là. Je n'avais pas prévu le coup. Ça va diluer un peu. Bon, ça ne devrait pas faire mourir les arbres, mais on ne sait pas. En tous les cas, comme vous pouvez le voir, la saline est un tiers du monde. Vous pouvez constater qu'il lèche le tronc. On voit à nouveau un lièvre passer. Et là, martre ou fouine, je ne sais pas, c'est probablement une martre. Voilà. Un chevreuil qui repasse. Un beaumal. En voici un autre plus petit. En plein jour. Il ne s'arrête pas à la saline, mais bon, c'est son passage. Et là, regardez, là, c'est une femelle. Vous voyez son ventre comme il est gros. Vous la retrouverez dans des prochaines vidéos. Et on verra sûrement les petits. Bon, je ne vous en dis pas plus. Hop, nous voici un autre endroit. Un chevreuil qui se promène. Là, on est quatre jours après l'abattue. Là, on voit un écureuil sur la gauche. Hop. Un nouveau chevreuil qui vient brouter l'herbe, pas très loin de la saline. Et au bout, si vous vous demandez, en fait, c'est un abreuvoir que j'ai fait. Alors, regardez le lièvre, là, comme il s'étire, c'est assez rigolo. Donc, j'ai fait, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur cet abreuvoir que j'ai construit avec une bâche et des pieux, ça fait une grosse réserve d'eau où maintenant, il y a des animaux qui viennent régulièrement y boire. Il y a mille litres d'eau. Là, on voit à nouveau la chevrette. Vous voyez comme elle est... Elle a quand même un gros ventre. Alors, va-t-elle faire un, deux ou trois petits, à votre avis ? Dites-moi en commentaire. On voit à nouveau le lièvre. Et là, une marthe ou une fouine sur le long du... de l'abreuvoir et qui part. Revoici l'écoreuil. L'écoreuil, il vient boire et il vient souvent lécher le sel. Là, c'est une marthe, je pense. Pareil, elles sont souvent là. Alors, dans l'abreuvoir, j'ai mis des grands troncs, vous les voyez, qui dépassent pour que les petits animaux puissent aller sans tomber et risquer de se noyer parce que sur la bâche, ça glisse. Alors, nous voici un autre endroit. le soir même après la battue, vous voyez, il y a au moins un sanglier. Alors, c'est peut-être la mère qui cherche les petits puisqu'il y avait une mère avec des petits. C'était un peu compliqué. peut-être que ça a dû s'éparpiller de partout. Je pense qu'elle devait les chercher ou peut-être les appeler. Regardez, le renard, vous voyez, il a un canard dans sa gueule. Alors, c'est surprenant, mais c'est assez régulièrement le film des renards où je prends photo qui arrive à attraper un canard. voilà, c'est un chevreuil. Un sanglier, tranquille. Alors là, regardez bien l'oiseau. Vous arrivez à reconnaître ce que c'est comme oiseau ? Vous allez voir, elle va tourner sa tête et là, regardez, aucun doute, c'est bien une chouette. Alors, assez surprenant, regardez bien ce qu'elle va faire. Il est 5h40, c'est à moitié le lever du jour. Vous voyez, tac, on dirait un canard. Elle va se baigner, en fait, boire un coup, se rafraîchir, sûrement avant d'aller dormir. Ou peut-être attraper quelque chose qu'il y avait dans l'eau, une grenouille, je ne sais pas. Alors, on est 8 jours après la battue. Il semblerait qu'il y a pas mal de sangliers qui sont dans le fond. Retenez bien cette date là, le 18. On va voir sur une autre caméra. Alors là, on voit un chevreuil qui attrape les branches. Si vous regardez bien, il me semble qu'il y a un autre chevreuil un peu plus loin en arrière-plan. Allez, c'est parti. On part du côté du ruisseau. Il y a 3 caméras. Regardez. Eh oui, je ne me trompais pas. Il y avait quand même plusieurs sangliers de présent. Pourtant, regardez, on est le 12. Donc, deux jours après la battue. Vous croyez que ça les aura fait peur. Déjà, on voit qu'ils savent bien nager. Vous avez vu comme ils sautent ? Et pourtant, même les marcassins. Ce n'est pas de chance. Il y avait une goutte d'eau qui était sur l'objectif de la caméra. Mais on les voit bien quand même. Là, nous revoici le soir. Là, dans la journée. Regardez, le chevreuil veut traverser mais il y a beaucoup d'eau. Avec pas mal de courant. Il hésite parce qu'il n'aime pas trop se mouiller. Regardez bien comment il va faire. Et pour la fin, hop, il saute. Un renard. La fouine ou martre. Je n'arrive pas bien. Je pense que c'est une martre. Et là, regardez, c'est marrant parce que parfois, il y en a qui me disent mais ce n'est pas discret pour mettre les caméras. Il y a un poteau avec trois caméras. Vous voyez, là, il y a un pêcheur. Il a regardé le poteau avec les trois caméras. Il s'est posé des questions. Tiens, qu'est-ce qui se passe, là ? Est-ce que c'est pour surveiller parce que je vais à la pêche ? Bon, là, il y a un héron. Un sanglier qui ressort. Un sanglier qui re-rentre. Un brecard qui sort. Regardez comment il fait avec ses pattes. On sent qu'il n'aime pas trop aller dans l'eau. Le re-voici qui revient. Un blaireau qui traverse également. Un ragondin. à nouveau le brecard. Regardez le ragondin, on voit que l'eau elle est vraiment baissée là en quelques jours. Vous voyez, le ragondin, il semble avoir pied. alors que juste avant le chevreuil il n'avait pas pied. Alors sur le même poteau en fait, la caméra là, regarde de l'autre côté du champ. Il y avait trois caméras sur ce poteau. Donc ça permettait de voir le champ, le côté du ruisseau et le ruisseau. Donc deux jours avant, deux jours après l'abattu, on voit qu'il y avait quand même pas mal de sangliers et puis des petits. Alors soit on peut dire qu'il y avait par manque de chance ils n'étaient pas là pendant l'abattu ou alors tant mieux pour eux. Ils étaient partis, ils étaient sortis à ce moment là. Vous voyez maintenant deux autres pêcheurs. Ils regardent tout le temps. Est-ce que le poteau, je me suis inquiété après, est-ce que vais-je continuer à laisser les caméras ? Est-ce risquer ? Vous en pensez quoi ? Alors je ne savais même pas qu'il y avait des pêcheurs qui venaient dans ce petit ruisseau. Vous voyez, encore une autre date. Encore un des pêcheurs. Maintenant, il semble habitué aux caméras. Donc s'il n'y a pas d'animaux, est-ce la faute au pêcheur ? Est-ce la faute à la chasse ? C'est le jour de la chasse. Voilà, c'est une erreur en mettant... Non, c'est le lendemain de la chasse, donc ça va par rapport à l'heure. Voyez, il y a deux chevreuils. Un jour plus tard, il y en a trois. C'est une autre saline. Et vous voyez bien que les salines ça attire beaucoup d'animaux. Puisque tous les mammifères ont besoin de saline. Alors là, vous arrivez à compter combien de chevreuils ? Il y en a deux. Un complètement à gauche, un complètement à droite. Et là, vous en voyez combien ? Je n'en vois qu'un. Parfois, on ne les voit pas. Alors là, un moment assez étonnant. Regardez bien. Sur le tronc, vous voyez, on dirait qu'il y a un marcassin, je pense, qui est mort. Alors peut-être qu'il est mort, je ne sais pas, attrapé par un chien ou alors d'épuisement. Et c'est retrouvé là, sur le tronc. Regardez, là, on ne le voit plus. Par contre, il y a une buse sur la droite. Écoutez, en même temps, on l'entend crier. Alors j'ai laissé une scène qui est un peu... Enfin, que je n'ai pas filmé souvent. Parce que bon, déjà, un marcassin mort, c'est assez rare. Là, on est six jours après la battue. Regardez, il s'approche. On ne voit plus le marcassin. Il a dû tomber dans l'eau. Et là, peu de temps après, il y a un renard avec un... Il y a un ragondin dans sa gueule. Écoutez-le crier. Vous voyez, c'est une femelle. Regardez, c'est tétine en dessous. C'est une mamelle. Donc là, elle ramène à manger à ses renardos. Elle se dit qu'il y a un sassonbon. Parce qu'ils aiment bien manger les marcassins. Alors le marcassin, je ne vois pas. Est-ce qu'il est tombé dans l'eau? Est-ce qu'il est coincé? En tout cas, elle, elle le sent. C'est quand même assez incroyable. Et regardez, là, sur la droite, on voit la queue d'une des buses. Et le marcassin est à nouveau visible. Hop, voici un peu plus tard une buse en train de le dépouiller complètement. Là, on ne voit même plus la peau. Alors c'est quand même incroyable. C'est que malgré qu'il soit mort, il disparaît, il réapparaît. Alors il faut savoir que je ne sais pas combien j'avais mis sur la caméra chasse de temps entre chaque vidéo. Puisque quand une caméra vient de filmer, on peut mettre un délai, par exemple, au bout de 5 secondes, que ça se redéclenche. Là, je ne sais pas combien j'avais mis. Je ne pensais pas qu'il y aurait eu ça. Ça a été un peu un coup de chance que ça se passe juste en face. Vous voyez, là, il y a deux buses qui viennent ensemble. Est-ce le mâle et la femelle? Ou est-ce de mâle? Est-ce de femelle? Si quelqu'un sait reconnaître par rapport au plumage, on voit que le bestiau est tombé un peu dans la terre. Bon, voilà. Et après, je n'avais plus rien. Voici donc une autre caméra. Juste le lendemain, après la chasse, on voit qu'il y a une petite balade. Et là, une fouine ou une mâtre. Ça peut être aussi ça qui a déplacé le petit marcassin. Un coup, on le voit, un coup, on ne le voit plus. Là, on voit les chevreuils. Voici à nouveau la fouine ou la mâtre. Je dirais plutôt une mâtre. Bon, pas simple, comme ça. Un jeune chevreuil. Un gros écart. Ah, vous voyez les poils, là, comme il est épais. C'est la fin du printemps. Donc, ils vont perdre leur pelage d'hiver dans pas longtemps. Vous voyez, lui, il a déjà perdu son velours alors que d'autres ne l'ont pas. Regardez, on voit bien comment elle est grosse, celle-ci. Hop, la voici de plus près. Regardez, il a un bout de bois d'enfoncé dans la tête. Sûrement, en passant dans les ronces, ça s'est piqué. Et là, on a le lièvre qui se promène paisiblement. Voilà, cette vidéo, tout ça touche à sa fin. Je vais retirer la caméra. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Ce n'est pas ce genre de vidéo. Il n'y en aura pas souvent puisqu'il n'y a pas des battues tous les jours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de caméras chasse.